vous savez c'est quoi black rock black rock on dit en anglais black rock ça veut dire le pierre noir pierre noir les musulmans ils le connaît très très bien en arabe on dit c'est le pierre qui est placé en arabie saoudie à la mecque et chaque fois que vous allez au terminage là bas à djaro la swat voilà il est concerné dans cette affaire je pense dans le détail pourquoi black rock créé en 1988 il a choisi ça à djaro la swat le pierre noir d'arabie saoudie puisque l'argent de pétrole actuellement même depuis le chute de chad iran parce que vous savez chad iran a été chuté puisqu'il a augmenté le prix de pétrole il y avait une crise en 1973 ici plus grave que crise actuelle alors depuis ils ont décidé les gens qui gèrent l'argent et d'utiliser l'argent d'arabie saoudie l'argent de pétrole puisque l'arabie saoudie c'est un des pays le plus riche dans le monde puisque à part de pétrole chaque année ils gagnent plusieurs milliards de dollars grâce aux voyageurs musulmans qui vont aller là bas pour le perlinage perlinage hadjandi alors arabie saoudie il est tellement riche malgré que ça fait des années qui est en train de faire la guerre avec yémen surtout c'est black rock qui est en train de donner les armes on a deux deux côtés de deux côtés alors l'argent d'arabie saoudie est assez décisif dans l'économie mondiale qui soit l'europe l'occident l'amérique où j'en sais pas actuellement aussi avec la russie la russie vous savez on n'a pas le temps d'en parler et le tourisme grande force et poutine des pays musulmans et des mouvements musulmans comme comme de l'autre côté l'amérique ils utilisent puisque l'amérique aussi l'a envoyé quelques milices d'afghanistan en ukraine comme ils ont annoncé on même mais de l'autre côté aussi vous savez gadiroff il est allé là bas etc mais ça c'est tellement compliqué cette guerre tellement étudié programmé depuis des années de deux côtés un qui se dépend la blabla blabla qu'on vienne ici lancer quelque chose voilà hadjaro la swat black rock pierre noir sacré en arabie saoudie et l'argent sacré de pétrole qui joue partout mes chers amis donc sur 95 d'o fm et c'est david abbassi qui est avec vous dernier samedi de mois d'avril demain c'est premier mai bonne fête de travail travailleur et travailleuse nous sommes toutes et tous des travailleurs mais on ne travaille pas comme les big boss dans le monde big boss dans le monde vous le connaissez ça va être catastrophique encore cette fois ci si la gauche perd c'est terminé c'est terminé c'est à dire le nouveau parti politique créé par macron peut-être il va voilà voilà avancer et de l'autre côté c'est l'extrême droite qui va encore avancer et on va voir ce qui va passer ce qu'on va passer on va voir c'est qui qui nous appelle on va le prendre tout de suite et vous avez la parole bonjour allo allo ça s'est coupé vous étiez ennemi là je joue je vous appris directement tout de suite mais vous pouvez nous appeler voilà on va vous prendre tout de suite vous avez la parole mes chers amis en composant le 0 8 92 23 95 20 et j'ai le plaisir de recevoir tout de suite jean bernard qui est avec nous bonsoir jean bernard comment allez vous bonsoir david mais je t'entends très loin c'est pas grave je vais faire avec je sais que on entend bien ce que je vais dire donc je m'inquiète pas bravo bravo tu t'inquiètes pas on vous entend bien tout va bien en est là à votre écoute jean bernard allez-y je dire qu'il aimait bien jean la salle malheureusement le comportement de la salle a fait que toutes les élections son village a été annulé mais oui on fait pas n'importe quoi non plus donc bah moi j'ai fait tu m'avais enfin j'avais sous-entendu c'est pas si on sait ça mais j'avais fait un barrage oh j'avais pas tort puis là je mange les pissenlits par la racine exactement et c'est que pendant cinq ans donc j'ai acheté de l'huile parce que c'est moins cher que la vaseline on va dire ça comme ça non on va être vulgaire pourtant je suis peut-être sobre mais ouais on va dire que les choses elles vont pas bien et puis moi ce qui est le plus c'est que je regarde toujours les simpson avec un décalage et pour le 5 mai 2022 il y a une bombe atomique qui doit tomber donc je vois les tensions actuelles d'ici tout est écrit et ben on va se remanger une mais où je sais pas alors moi je me pose la question par quelqu'un avait la surveillance je sais que didier a des actions protocoles oracle avait des informations ce qui peut me dire va tomber la prochaine bombe nucléaire dans les quelques jours qui viennent ben j'en serais content c'est je sais pas ce que tu penses de ça david et les parisiens avec le beau sport à nidalgo enfin on va pas rigoler de tout ça mais on voit bien que tout il le pas sanitaire moi j'ai vu la ursula là elle s'appelle ursula celle qui dirige le l'europe là et nous on a rien le droit de dire bon je vais rigoler avec vous mais écoutons quand je vous écoute david si tu as des infos donner un et gros bisous à vous deux à toi dit même à vous trois même à ta fille qui prend l'antenne avec tellement d'amour et de efficacité voilà puis je dis à didier pour toutes les émissions qui rediffent le soir parce qu'il n'y a pas assez d'animateurs ça serait bien qu'il ait plus d'animateurs sur la radio franchement bénévole moi moi le premier dommage un bénévole je veux bien bien partager avec vous donner des échanges je suis sur le forum je m'appelle juste bien libre et je donne des petites poésies pour dire que la vie elle s'écoule lentement bientôt la mamie elle aura 108 ans mon david allez je ferai une petite vidéo à plus merci merci ce n'est pas une guerre récente d'aujourd'hui la guerre existait depuis éternelle même dernier siècle qui était 20e siècle et même maintenant c'est 21e siècle les guerres existait vous vous rappelez des premières et deuxièmes guerres mondiales plusieurs millions de personnes a été assassiné et mort ah on ne dit pas dans le manuel de l'école après à part des guerres mondiales vous savez quand la guerre deuxième guerre mondiale c'est fini il y avait beaucoup d'autres guerres dans le monde partout qui déroulaient jusqu'à ce jour là beaucoup de pays qui étaient victimes et beaucoup de morts d'assassinats beaucoup 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 c'est vrai que les normes d'habitants de notre planète a augmenté mais il faut pas oublier dans la première guerre mondiale Iran avait 13 millions d'habitants 13 millions 9 millions a été disparu 9 millions vous savez pas ça vous savez pas que suite à la première guerre mondiale 9 millions d'habitants d'Iran était disparu on a dit sécheresse tout ça mais c'était la guerre il n'y avait plus rien à manger ils n'ont pas été tués avec les balles ou avec l'épée mais comme plusieurs dizaines de personnes morts dans le monde surtout en Afrique par jour à cause de pauvreté n'ont pas mangé là oui les guerres ça existait mais malheureusement cette guerre là il est trop dangereux puisqu'il a touché l'europe il a touché l'europe en plus c'est un pays qui tient le bombes nucléaires et il a annoncé ça plusieurs fois qu'il a ça et de l'autre côté aussi beaucoup de paysans de bombes atomiques voilà j'ai entendu que Vladimir Poutine il a demandé à Israël de ne pas aider Ukraine mais lui-même il a déclaré Poutine il a dit que je suis en guerre avec l'Atlantique voilà c'est à dire c'est à lui il pense qu'il est en train de faire la guerre avec l'Europe et l'Amérique autant autant pour lui et face à lui et c'est ça qu'il dit tous les jours malheureusement ici on ne l'entendent pas mais les discours que lui il fait et ses généraux ils font et précise comme quoi il a une guerre avec l'OTAN et il sait très très bien que c'est l'armement de l'occident qui est à Ukraine mais malheureusement on peut pas un pays courageux comme Ukraine il peut pas faire face à deuxième force mondiale la Russie des deuxièmes forces mondiales on peut pas à mon avis c'est mon avis dès le départ quand on a commencé à payer plusieurs milliards de dollars à Ukraine pour continuer la guerre on devait prendre des décisions radicales pour arrêter Poutine de continuer à détruire Ukraine ça c'est les politiciens les généraux pendant des années ils ont étudié partout en occident autant non voilà ils ont étudié on avait investi pour ces gens-là qui soient les généraux ou les politiciens pour qu'ils prennent les décisions correctes à ce jour là mais quand Biden il dort toujours et il salue les gens qui n'existent pas en face de lui j'en sais pas si vous voyez tous ces films là ou non qui est quand l'avait mis dans une première force mondiale il est président mais c'était comme un poupée à l'époque je me rappelle le monsieur qui gère le monde le monsieur que vous le connaissez il avait dit moi je peux mettre une carotte un ordinateur et gérer le monde et le pays et c'est le cas d'aujourd'hui c'est à dire je ne sais pas si vous êtes au courant ou non vous voyez ce qui se passe aux Etats-Unis président Biden il y a des choses vraies sur lui qu'il est malade qui ne gère pas ses propos ses actes et tout ça par exemple quand il finit son discours il tourne à droite à gauche il sait pas de quel côté il doit partir et il sert la main avec personne qui n'est pas en face de lui alors les gens comme celle-ci vont diriger le monde et bien sûr c'est ça malheureusement il n'y a pas un général de Gaulle vous voyez il n'y a pas d'au moins un Abraham Lincoln voilà il n'y a pas d'au moins un François Mitterrand vous avez je crois que vous savez vous ne l'avez pas oublié si vous êtes jeune vous avez lu l'histoire qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand dans le monde qu'est-ce qu'il a fait c'était énorme ce qu'il a fait moi je le laisse à vous de parler pour le moment je vous écoute mes chers amis mais je veux vous dire ce que Mitterrand il a fait malheureusement cette guerre là ça va continuer va pas arrêter rapidement seulement s'il y aura une petite bêtise parce que vous savez les informations actuellement c'est des informations guerriers en fonction guerriers c'est quoi c'est une grande partie de ce que vous entendez ce n'est pas correct c'est de fake news c'est des fake news c'est la guerre chacun il essaye de dire ce qu'il pense et bien pour ses intérêts par exemple tout à l'heure il avait quelqu'un de nos amis sur l'antenne qui parlait de zelinski s'il était drogué ou non vous voyez tout ça c'est le résultat de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux on avait diffusé un petit film vidéo de quelques minutes comme quoi sur son bureau il y avait un on dit ce n'est pas du sel c'est de drogue vous voyez de l'autre côté de l'autre côté également la Russie aussi on dit des choses mais tout ça c'est des propagandes guerriers la vérité c'est quoi c'est à nous d'aller chercher et malheureusement de temps en temps ça va être pour une partie contre l'autre partie et cette partie actuellement qui est mauvais méchant celui qui l'a attaqué qui est en train de tuer moi j'ai une question qui n'a pas tellement à voir avec l'antenne de ce soir mais je suis un intervenant pas régulier mais enfin ça m'arrive d'intervenir sur les programmes de libre antenne l'après-midi oui paul on vous écoute et donc je vous avais appelé une fois on avait parlé de beaucoup de sujets notamment autour de la révolution iranienne et vous m'aviez donc dit que d'après vous il fallait donc intervenir l'après-midi lors de la libre antenne parce qu'il y avait et je vous rejoins sur ce comment cette impression qu'il y avait des personnes enfin des islamistes qui intervenaient lors de la libre antenne pour faire passer leur message de façon détournée donc moi je voudrais savoir si vous pensez toujours ainsi et si oui pourquoi est-ce que parfois j'imagine que l'après-midi vous avez vos occupations mais vous avez dit que parfois vous arrivez d'écouter cette antenne donc j'imagine que vous avez formé votre famille aussi à à identifier les islamistes puisque ça fait longtemps que vous les combattez mais est-ce qu'il ne serait pas utile que de temps en temps vous interveniez puisqu'ils n'appellent pas votre émission pour les démasquer c'est une bonne question Paul je te remercie beaucoup mais tu sais Paul j'ai une bibliothèque et même vidéothèque de plusieurs milliers d'or et plusieurs dizaines de livres ce n'est pas à moi d'être présent pour chaque fois quand un connard il vient s'exprimer pour défendre l'islam politique c'est à vous de faire le travail moi ça fait 40 ans moi cette année c'est 50e anniversaire de mon combat j'ai 64 ans depuis l'âge de 14 ans j'ai commencé et en France ça fait 42 ans que je suis en train de ramener mon combat pour la laïcité humanisme ça fait 42 ans j'ai énormément énormément d'informations que je vous ai donné et que ça existe vous tapez mon nom sur YouTube vous avez énormément de sur n'importe quel sujet vous pouvez trouver des réponses en français en arabe j'ai parlé en arabe aussi et en persan pour ça c'est à vous de venir démasquer tout ça mon cher Philippe moi je ne suis pas là actuellement enfin je travaille énormément depuis toujours je travaille et ici je viens pour dédier pour parler avec vous et tout ça mais sur Instagram j'ai la semaine dernière j'avais 950 000 personnes qui ont visité mes pages dans le monde je travaille je parle je ne suis pas là pour venir une personne qui vient sur l'antenne dire quelque chose leur répondre c'est à vous c'est à vous de venir leur répondre et si vous avez des questions sur n'importe quel sujet qu'ils viennent évoqués sur l'antenne vous avez les réponses dans mes vidéos vous tapez le sujet et David Abassi vous avez vous pouvez le défendre mon cher Paul mais Paul je ne peux pas chaque fois oh la 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 tu sais pas combien des millions de gens comme ça existent ils sont en train de égorger les gens la nuit quand tu dors comme moi je dors en Afghanistan plusieurs dizaines de personnes étaient gorgées à cause de ces gens là dans tous les pays même dans cette guerre d'Ukraine il y a qui sont présents dans le combat patati patata et de l'autre côté je veux vous dire une chose malheureusement je veux vous dire je veux vous dire puisque c'est grave je veux vous dire malheureusement il y a une tolérance qu'on ne prend pas en sérieux cette idée islamiste en Occident surtout en Europe et surtout en France malheureusement malheureusement je veux vous dire on était victime plusieurs fois et sans conséquence sans conséquence à l'époque de Chirac j'avais mes garde-corps il va tout blinder peut-être c'est moi même que j'ai refusé Didier il est au courant j'ai dit je ne veux pas de ça mais après actuellement il y a malheureusement c'est des juges qui m'ont dit des policiers qui m'ont dit bien sûr ils ne vont pas venir témoigner ici Philippe mais ils m'ont dit il y a malheureusement une tolérance pour ne pas déranger ces gens là mais par contre sous l'antime vous pouvez les déranger ce n'est pas de dérangement quand il vient vous raconter n'importe quoi c'est à vous de venir et répondre à ces gens là mon cher Paul moi je ne peux pas être présent tout le temps voilà je vous écoute oui enfin on peut dire que même il y a certains partis politiques qui sont complices qu'est-ce que vous en pensez 100% d'accord avec toi moi quand je dis qu'on tolère l'islamiste en France pourquoi puisqu'il a l'argent de pétrole qui joue partout autre chose que Macron il a dit on ne l'a pas laissé de le faire il a dit il faut couper les finances étrangers et dans les élections ce finance là existe malheureusement c'est pour ça si de temps en temps vous voyez certains partis qui soient de gauche ou de droite plutôt de gauche il soutient il dit des choses de blablabla par exemple sur le voile même je parle seulement sur le voile le voile c'est criminel envers les femmes puisque comme un islamologue je te dis j'avais déjà dit oh la la ce n'est pas islamique même pas ça c'est quelque chose que Yasser Arafat aussi il portait sur sa tête actuellement aussi tous les arabes ils portent c'est à cause, c'est pour une protection c'est une protection dans le désert alors pour les femmes ils ont imposé ça il faut le mettre et après patati patata etc et d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses surtout que maintenant c'est un uniforme, c'est un symbole et n'oubliez pas les musulmans, les pays forts musulmans quand il investit quelque part ce n'est pas gratuit ce n'est pas gratuit quand il met plus de millions de dollars par an pour créer des télévisions en français, en arabe, en persan, en turc tatati tatata ils ne pensent pas à toi que tu es français ici que tu écoutes patati patata en français c'est dans leurs entrées, tu as tout à fait raison malheureusement, malheureusement l'argent du pays golf persique l'argent du pétrodollar l'argent du musulman ils jouent partout si je vais te raconter les histoires comment on est, même certains ils deviennent représentants du peuple à cause de l'argent des étrangers seulement pour trouver un endroit à droite à gauche deux costumes costards pour François Fillon mais il y a des choses assez énormes et vous avez tout à fait raison c'est pour ça, il ne faut pas qu'on nous laisse jouer dans un autre champ mais à gauche et à droite ils nous piquent ou ils nous imposent certaines choses qui sont mauvais pour la république, pour la laïcité pour la France, pour la culture internationale française Paul Oui Paul, on vous écoute Oui, je voulais vous poser aussi une question enfin je pensais surtout à Mélenchon et à son parti mais pourquoi est-ce qu'il y a certains intellectuels qui passent leur temps à vouloir défendre pour l'immigration illégale on doit être un des rares pays chez qui il faudrait donc accepter tout le monde sans conditions je pense à certains intellectuels comme Henri Lévy, etc. et justement on entend certains pour moi c'est un des signes des islamistes dire qu'il faut accepter les immigrés sans conditions quasiment donc tout ça en prenant comme argument la culpabilisation de la France qui aurait été colonialiste n'aurait fait que le mal partout n'aurait pensé qu'à défendre ses intérêts alors que souvent eux ils sont donc originaires d'une culture qui a passé son temps à faire la guerre aux autres et à les conquérir notamment en Afrique du Nord où ils sont toujours l'Afrique du Nord à ma connaissance ça n'était pas un pays arabe l'Afrique du Nord qu'ils ont d'ailleurs appelé le Maghreb c'est un nom arabe, Maghreb ça partenait d'abord aux tribus berbères et au Kabyle donc c'était pas un pays arabe l'Afrique du Nord et d'après ce que j'ai lu 300 pages de batailles qu'ils ont fait ici ou là en Iran, en Inde, etc. pour les conquérir c'est à dire que dès qu'ils ont eu l'apparition divine ou la révélation ils sont allés partout imposer l'islam avec le glaive et les impôts et l'esclavage donc moi je les reconnais parce que ils sont toujours en train de culpabiliser le pays dans lequel soi-disant ils vivent c'est à dire ils sont français mais ils détestent la France alors pourquoi est-ce qu'ils ont le soutien d'une certaine classe élitiste, politique ou de philosophes, d'intellectuels en fait dans la chez certains intellectuels de confession juive il y en a deux qui s'opposent à ça c'est Elisabeth Lévy et M. Golnadel l'avocat tous les autres sont pour que l'Europe accueille un maximum d'immigrés sans condition quitte à inverser la civilisation européenne qu'est-ce que vous en pensez ? Allo ? Oui Paul je vous écoute mais très intéressante question très intéressante et très intelligent aussi déjà je veux vous préciser quelque chose cette question de discrimination positive envers les islamistes envers l'islam politique est tellement grave que vous devez tenir fort et réclamer d'abandonner ça par le pouvoir politique c'est déjà premier pas deuxième pas surtout de Mélenchon que vous parlez j'avais déjà dit je sais qu'il a pu flatter plus de 20% du peuple français et je sais tout ce que vous savez aussi également mais tout ça il y en a une chose que vous devez le savoir malheureusement l'argent est très important le pouvoir aussi est important ce monsieur depuis quelques jours il dit qu'il va devenir premier ministre déjà l'ambition qu'il a pour la politique être premier ministre premièrement deuxièmement les intérêts financiers patati patata c'est tout ça vous connaissez mieux que moi pour ça si vous voyez certains hommes intellectuels soi-disant soi-disant qui défendent certains projets de globalisme mondial enfin des gens qui gèrent le monde ne doit pas être étonné l'individu qui est intelligent puisqu'ils font leur travail depuis 1980 que open society c'est été créé et étudier c'est quoi open society maintenant plus part des ONG plus part des mouvements politiques plus part des mouvements gauche socialiste qui soit parti démocrate américain ou d'autres choses il est dans cette finance mondiale pour ça l'immigration et changer la démographie de certains pays c'est dans la volonté de ce projet mondial dans ce projet mondial la France, l'Europe doit recevoir suite à la guerre dans les pays musulmans des millions de musulmans voilés pour les années qui viennent et ici puisque tu n'as pas de Charles de Gaulle à penser à l'avenir du pays et les gens ils pensent plutôt à la mondialisation ils ont une vision internationale et tout ça ça va changer c'est tellement grave et compliqué et malheureusement on arrive à la fin de mon émission et Paul mais tout ce que tu viens de dire c'est très intéressant vous devez être présent vous devez défendre les intérêts de notre pays la France, moi je viens de te dire moi j'ai vécu 22 ans chez moi en Iran ça fait 42 ans que je suis ici deux fois plus que j'étais en Iran j'étais en France et je suis inquiète pour la France bien sûr et j'étais inquiète depuis toujours comme vous pouvez constater depuis les années 1980 que j'ai commencé à collaborer avec Didier Dopplèche mon ami sur cette antenne et même sur d'autres domaines les écrits que j'ai fait à l'époque quand je parlais de la laïcité personne ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire laïcité 1983, 4, 5, 6, maintenant on parle après même ici on avait les gens qui étaient ministres de la laïcité mais ils étaient copains avec le pétrodollar moi il y a une vidéo vous pouvez regarder sur l'internet face à face j'étais avec monsieur Bianco monsieur Bianco qui était ministre Hollande et de la laïcité j'ai dit monsieur vous êtes représentant de la laïcité française qu'est-ce que ça veut dire tout ce que vous dites l'islam même même pas l'islam ne demande pas certaines choses que les islamistes ils demandent ou les musulmans même ils demandent et dernière chose Paul que je vais vous dire avant de partir c'est ça, jamais jamais dans vos discours vos débats, vos analyses ne parlez pas de l'ethnie juive ou la religion judaïste dans tous ces bordels là qui passent dans le monde vous avez pu constater concernant les élections français vous avez monsieur Eric Zemmour quand il était juif tunisien tous les juifs français ils ont pris la position contre lui qu'il soit le grand rabbin de la France qu'il soit la LICRA qu'il soit le CRIF j'ai entendu moi même qu'il soit les ministres juifs dans le gouvernement ils ont pris position contre Eric Zemmour c'est à dire l'individu s'il a une origine soit disons patati patata vous ne devez pas prendre compte de la communauté ni de l'ethnie deuxième chose les gens comme Bernard de Lévy moi même dans le synagogue de Copernic au Trocadéro devant environ 200 personnes je l'ai dit monsieur vous mentez dernier livre qu'il avait fait il avait écrit quelque chose qui n'était pas correct sur la Perse surtout quand j'ai critiqué je l'ai dit il a accepté après la totalité des juifs iranien perse aux Etats-Unis confédération des juifs ils sont très forts là-bas ils m'ont soutenu ils ont écrit une lettre contestée à monsieur Bernard de Lévy être juif Bernard de Lévy ça ne veut pas dire que c'est le judaïsme ou c'est l'ethnie juive qui est en train de... non, ces gens c'est comme toi-même ou d'autres personnes que je vous connais vous êtes très nombreux quand vous avez des problèmes judiciaires pour la plupart de vous vous n'êtes pas juif vous choisissez un avocat juif pourquoi ? puisqu'il travaille bien vous êtes sûr que lui il travaille les juifs quand vous lui confiez une affaire s'il accepte cette affaire il travaille bien alors qu'il soit policier, juge, juif avocat, chauffeur de taxi pilote d'avion il fait bien son travail pour ça si quelqu'un aussi il travaille pour la mondialisation il est dans le camp de la mondialisation comme Bernard de Lévy et l'autre personne Jacques Attali et tout ça ça ne veut pas dire que c'est le judaïsme qui est ça non, ces deux personnes comme ils sont peut-être professeurs à l'université ils sont en train de donner des leçons engagés par l'université ils sont engagés par certains ONG certains mouvements ce n'est pas la communauté actuellement comme l'histoire d'aujourd'hui avec l'Ukraine comme vous pouvez constater Israël malgré qu'il avait une relation assez importante avec l'Ukraine également avec la Russie et Poutine ils n'ont pas fait d'intervention même quand il a dit quelque chose Zelensky l'Israël il a contesté vous voyez en plus moi je regarde E24 News de temps en temps puisque même je suis consulté il m'intervient regardez E24 News c'est le journal d'info en français il y en a aussi en arabe d'Israël les informations qu'il vous donne sur toutes les choses y compris l'Israël vous n'entendez pas ici pour ça ne mélangez pas dans vos discours vos débats vous voulez critiquer vous voulez soutenir quelqu'un parler de lui il est juif l'autre il est juif Israël l'ethnie ne compte pas j'ai parlé de Blackrock et je vous ai dit Blackrock était financé l'argent officiel jusqu'à maintenant c'est le pays golf persique pays arabe ou musulman surtout Arabie Saoudie et d'autres pays c'est l'argent saoudien qui règne dans le monde c'est fini cette histoire qu'on avait dans la tête comme quoi c'est les juifs les juifs George Soros il est juif mais regardez sur internet une grande partie des juifs sont contre lui puisqu'il l'a dit lui-même qu'il ne croit pas ni en Dieu ni en aucune religion et en plus c'est lui qui était d'origine de tous les mouvements contre Benjamin Netanyahou c'est lui qui l'a destitué enfin destitué dans les élections Benjamin Netanyahou c'était quelqu'un soutenu comme Biden par Soros ce n'est pas blanc et noir comme vous pensez réfléchissez un peu mieux pensez clair mettez de côté les idées racistes ce n'est pas une insulte pour certains amis que je dis les racistes c'est-à-dire vous dites ah il est juif ah il est séioniste oh il est israélien non laissez tomber cette partie-là actuellement la plupart des choses qui se passent dans le monde c'est géré par l'argent des pétrodollars arabo-musulmans voilà merci à toutes merci à tous je suis désolé vous étiez tellement nombreux de vouloir intervenir comme paradis seulement puisqu'on dit qu'il y a des nazis s'il y avait 3000 ou même 30 000 nazis dans une ou deux provinces ou deux villes on pouvait les écraser ce n'était pas l'appel d'attaquer alors on vous écoute Bernard bonsoir à toi je reviens je reviens je reviens parce que moi je suis surpris parce qu'il y a tellement de il y a tellement de décalages entre Zata et ce monsieur et je ne comprends pas franchement je ne comprends pas c'est Zata elle vit ça dans dans sa chair et puis il y a un monsieur qui vient là qui dit c'est comme ça c'est c'est moi nous on voit autrement on voit Occident je dirais même on voit Occident parce que moi je vois bien la séparation qui existe entre l'Occident, la Russie, l'Inde, la Chine il y a bien une séparation qui est là entre ce monde qu'on veut nous transhumaniser ou alors mais ça ne sera pas gai des deux côtés je ne dis pas que la Russie a la solution certainement pas mais moi je me souviens entre des gens qui évitent de de larguer des bombes en Allemagne sur les usines Ford et enfin tout ce étrange enfin si on revient un peu dans l'histoire c'est l'étrange pouvoir de Margaret Thatcher et de la Reine d'Angleterre avec les convois maritimes il y a tellement de choses qui sont là présentes tous les paradis offshore tout ce qu'on a oublié de là on peut bizarrement il y a des Russes des oligarques russes qui sont morts, ils sont suicidés toute leur famille bizarrement là on arrive à tuer des gens qui sont influents mais qui dérangent donc moi j'aimerais bien que chacun remette Midi à sa porte et arrête de de fustiger Pierre-Paul ou Jacques dans regarder ce qui se passe et c'est resté à l'écoute d'ici maintenant de David et puis vous verrez bien comment les choses se déroulent voilà c'est ce que je voudrais dire merci nous avons Zlatan avec nous Zlatan il est avec nous si vous voulez rester et voir ce qu'il va dire voilà Zlatan rebonsoir toi tu as ton droit de parole ton droit de réponse voilà on vous écoute et même Stéphane s'il a encore des choses à dire même l'autre auditeur écoutez ici et maintenant je veux vous préciser n'entrez pas dans le conflit patati patata mais une chose que également notre auditeur il avait raison Zlatan il vient d'Ukraine il connaît son histoire il sait des choses que nous ne savons pas mais nous condamnons la guerre nous condamnons l'attaque mais on doit tout écouter puisque déjà il y avait une préparation pour cette guerre préparation pour cette guerre qui n'était pas dans le champ de la mondialisation de la Russie il faut imaginer tout ça il y avait une préparation alors qui a tombé dans le piège qu'est ce qui s'est passé ce sont des choses qu'on peut parler on peut parler on a le droit de parler il n'y a pas de censure ni de dictature en disant que ah oui c'est ça vous avez la parole vous pouvez vous exprimer vous devez donner vos informations pas vos idées et s'il n'y a pas d'idée qui marche tout le monde est contre cette attaque tout le monde quand il voit toutes les misères qui tombent sur la tête du peuple d'Ukraine est contre cette attaque mais de l'autre côté il y avait toujours des préparations pour toutes les choses il y avait les causes pour les causes arrivées pour ça nous sommes des hommes, des gens sages, intelligents on doit parler parce que jamais il n'est pas trop tard pour arrêter cette guerre soit disant ce que je viens de vous dire ce soir s'il y avait 3000 ou 30 000 et même 300 000 même 1 million de nazis si ce n'est pas 3000 qu'il est à dire on peut régler ce problème là comme ici en France vous voyez nous avons des nazis nous avons des extrêmes droite même ils arrivent à un pourcentage assez énorme mais l'intelligence du pays il est tellement intelligent ce pays qu'il peut le régler comme Macron regardez Macron quand il était face à l'open comment il a parlé il était gentil, poli et après même la consultation qu'il a fait avec lui c'est à dire par la voie de diplomatie même on peut arrêter cette guerre là actuellement même on pouvait écraser s'il y avait des racistes là-bas cette guerre n'est pas justifiée d'un côté et de l'autre côté les préparations moi je vous ai dit André Grachev celui qui a remplacé André Gorbachev au moment de chute de communistes moi je le connais il est ici à Paris il était présent dans plusieurs médias c'est un type francophone civilisé comme moi et vous lui-même il a dit l'Occident il a auteur de ne pas respecter l'accord de 1990 de ne pas entrer le pays de l'ex-Union soviétique dans l'OTAN parce que c'est dangereux quand tu ramènes l'ennemi chez moi c'est comme la Russie elle était allée en Mexique pays Amérique latine installer ses missiles c'est dangereux ce sont des choses que vous devez regarder de tous les côtés et surtout une chose ne prononcez pas les normes des ethnies des religions des races des gens comme ça non, ça c'est une guerre pour faire de l'argent pour que la mondialisation soit propre sans des révolutionnaires sans les gens qui ne respectent pas patati patata restez calme s'il vous plaît mais ramenez vos informations Zlatan, bonsoir, rebonsoir on vous écoute oui, rebonsoir monsieur Abbassi et merci allumant Jean-Bernard merci Jean-Bernard alors pour Stéphane je ne sais pas si je dois dire que je suis contente de l'entendre parce que c'est à lui que je m'adressais évidemment alors pour le respect d'abord on n'a jamais gardé les vaches ensemble donc on se prévoit ça c'est primo Deuxiou tu veux me blacklister là je me permets un tu tu veux avec tes grosses bottes venir dans mon pays et mettre de l'ordre parce que je te cite mot à mot les pays riches ont décidé que Crimée doit être ukrainien et Donbass doit être ukrainien les pays riches ont décidé mot à mot tu l'as dit il y a quelques mois de quels droits d'où viens-tu d'où viens-tu pour payer dans nos vies tes décisions à toi c'est toi qui a vu 2 articles dans Wikipedia c'est toi qui a juste mangé dans le resto de Kiev et le borge de la famille de ta copine je te souhaiterais volontiers le bonheur avec ta copine ukrainienne là n'est pas le problème mais tout ce que vous savez de l'Ukraine Stéphane c'est qu'à Kiev il y a des gens qui gagnaient plus d'argent qu'à Paris quand il travaillait dans l'informatique ça s'arrête là vos connaissances huit ans de guerre à Donbass s'il y avait les solutions de l'arrêté c'était les accords de Minsk et là ce qui s'est passé c'est que Poutine a arrêté les bombardements de Donbass en fait voilà ce qui s'est passé apprenez l'histoire je suis sûr que vous avez votre bac vu comment vous vous exprimez mais refaites votre cours d'histoire je ne veux pas du tout vous humilier mais vous ne connaissez rien de l'Ukraine ni de Russie par contre vous êtes très arrogant et très agressif et vous entendez dicter à cette radio qui doit parler et qui ne doit pas parler cette radio a son propriétaire et les animateurs vous vous exercez la pression et votre manipulation va assez loin pas ici chez M. Obassi mais avant mais même ici alors faites ce que vous voulez mais vous êtes dans le tort et c'est sur votre main, sur vos mains qu'il y aura le sang de ces Ukrainiens et de ces Russes qui s'entendaient bien avant que l'OTAN ne vienne avec les sales bottes de cowboys salir notre liberté et mettre de l'ordre les gens qui sont assortés de sang et d'argent viennent mettre de l'ordre chez nous et on nous dit de nous taire en plus bah on peut très bien nous taire mais après il ne faut pas se plaindre moi je suis contre les guerres toutes les guerres encore une fois Poutine j'aurais aimé qu'il fasse autrement mais je n'ai encore entendu de personne la solution à cette crise qu'il y avait les accords de Minsk pour arrêter la guerre à Donbass les accords de Minsk n'ont pas été respectés Zelensky a dit début février je n'entends pas à les respecter je ne veux pas les respecter et il y a encore quelques mois il a demandé de la bombe atomique il voulait son arme nucléaire il a demandé d'avoir les bombes atomiques à je ne sais pas qui alors si vous n'êtes pas au courant pourquoi les bombes les armes nucléaires ont été rendues à la Russie c'est parce que ce n'est pas l'Ukraine qui les a construites évidemment c'est l'Union soviétique comme tout ce qui est en Ukraine était construit par l'Union soviétique la seule construction de l'Etat ukrainien je suis désolé de vous le dire moi je le sais ils ont bouché le canal qui supplémentait la Crimée en eau de Dnepr c'est tout ils ont bouché le canal que les autres ont construit toutes les infrastructures sont détruites l'industrie est à zéro les terres sont toutes revendues ou presque il y a évidemment les garchés il y a évidemment une petite élite il y a évidemment Kiev la capitale qui va très bien il y a quelques villes qui fonctionnent les ukrainiens sont tous soit en Russie soit en Europe comme femmes de ménage alors qu'elles étaient professeurs avant alors évidemment qu'il y en a qui applaudissent et évidemment il y en a qui s'arrangent mais ce n'est pas à vous monsieur Stéphane de me lire la morale parce que vous êtes d'une indécence telle que je vais arrêter de vous adresser la parole jusque là j'étais vraiment très respectueuse même là j'espère que je suis respectueuse mais alors il y a des gens avec qui la communication apparemment est complètement inutile parce que moi je vous parle de la guerre et des gens qui meurent et vous vous venez ici avec les manipulations il y a les enfants qui pleurent là à la gare il y a 30 000 d'humains qui sont il y a le chiffre 30 000 que j'ai entendu récemment qui sont morts depuis 8 ans par les membres des ukrainiens des néonazis ukrainiens et les autres néonazis 30 000 humains chiffre officiel ici je crois que c'est 15 000 un truc comme ça qui date d'il y a longtemps et les observateurs les observateurs indépendants disent que ce n'était pas les russes qui faisaient la guerre c'était vraiment les hommes qui ont pris les armes parce que leurs villes ont été bombardées dès cette révolution orange honteuse dès 2014 les bombes ont commencé à pleuvoir sur Donetsk et Lugansk moi je viens de Crimée je suis à moitié ukrainienne et à moitié russe ma meilleure copine à moitié ukrainienne et à moitié russe vient de Donbass sa mère et son père vivent là-bas ils ne sont pas repartis les gens continuent à vivre, à faire leurs études, à travailler ils sont restés et ils vivent sous les bombes depuis 8 ans vous prétendez que ça n'existe pas si j'entends bien alors c'est totalement immoral alors faites s'il vous plaît quelques cours d'histoire renseignez-vous mais apparemment ça ne vous intéresse pas tout ce qui vous intéresse c'est de dicter à nous qui sont les pays pauvres c'est ça pour vous c'est que les pays riches veulent qu'on devienne mais même pas dans vos rêves même pas dans vos rêves arrêtez de rêver occupez-vous de vous dans vos banlieues de pays riches je ne peux pas sortir à partir de 100 heures et la police ne peut pas s'y rendre arrêtez de faire le cow-boy ailleurs d'accord chacun chez soi et les vaches sont bien gardées ok je suis désolée monsieur Abbassi c'est pas notre première discussion avec monsieur Stéphane moi je lui parle des gens qui meurent lui il me parle des idéologies qu'il voudrait instaurer je ne sais pas où il voulait tuer Poutine bah ça va pas quoi c'est juste un discours d'un malade si vous souhaitez la mort d'un être humain vous devrez être en fait à l'hôpital psychiatrique Stéphane même la mort d'un dictateur parce qu'il y a le jugement pour ça il y a les procédés plus civilisés que ça parce que même les nazis qui sont à Maréou par la Donbass en train de se cacher derrière le bouclier humain de quelques civils qui sont restés même à eux je ne leur souhaite pas la mort par contre il faut mettre ces gens-là dans les cages dans les cages parce qu'ils ont perdu la face humaine et parce que avec ces idéologies au 21ème siècle moi je n'arrive même pas à imaginer que ça se passe je ne sais pas pour vous je pense que la plupart des gens sont comme moi parce que c'est juste inimaginable que ça se passe oui Jonathan restez avec nous parce qu'il y a beaucoup d'appels nous avons Philippe et Stéphane aussi il est là et Stéphane va dire le gars avec vous Philippe bonsoir comment ça va on vous écoute Philippe oui bonsoir bonsoir Jonathan et bonsoir à tout le monde je suis particulièrement choqué par l'intervention de Stéphane de Stéphane ou Stéphane je ne sais pas comment il s'appelle c'est un peu comme Stéphane Bandera comme vous savez c'est le nazi nationaliste ukrainien qui collaborait avec la Wehrmacht pendant la seconde guerre mondiale d'ailleurs il y a des années comme ils le font actuellement en Ukraine alors on peut dire ce qu'on veut de l'Union soviétique c'était pas forcément une belle démocratie enfin bon il y avait des choses bien il y avait des choses très très mal mais enfin dans le rime il y a ce qu'on appelle ça veut dire l'union des peuples frères voilà et ça c'était juste que ce que les américains viennent alors il faut aussi voir que par exemple comme par hasard on a appris qu'il y avait des bases alors on joue avec les mots c'est pas des bases de l'OTAN c'est des bases qui sont en coopération avec l'OTAN mais avec des instructeurs canadiens qui entraînaient les ukrainiens mais les entraînaient contre qui alors ? c'est ça que j'aimerais bien savoir comment ça se fait qu'il y a 30 ans les deux peuples souvent il y a des ukrainiens chez les russes et puis il y a des russes chez les ukrainiens et beaucoup d'ukrainiens sont russophones et comment ça se fait qu'en 30 ans on est on va dire dressé un peuple contre un autre voilà alors ensuite ensuite oui c'est vrai qu'il n'y a pas un million de nazis en Ukraine mais il y en a oui le bataillon Azov qui est un bataillon ultranationaliste on voit bien sur YouTube vous voyez des défilés de des défilés de de miliciens avec un emblème qui ce qu'on appelle le Wolfengel c'est à dire ça ressemble à on va dire un emblème nazi quant à Zelensky quand M. Stépan dit qu'il a été élu avec 72% non il a été élu avec 23% au premier tour et donc il faut pas et en plus si vous grattez un petit peu il y a même une émission de radio radio la radio libre où on voit que Zelensky était il était de mèche avec des oligarques ukrainiens alors évidemment c'est peut-être pas la même division qu'avec la Russie c'était pas des super oligarques mais c'est quand même des oligarques alors moi j'ai énormément de mal à comprendre comment cette personne par exemple a pu se faire un patrimoine de 25 millions de dollars alors que le salaire moyen en Ukraine c'est 300 euros voilà et il a été coincé dans ce qu'on appelle les Pandora Peppers voilà donc c'est pas un ange Zelensky c'est pas un ange et c'est d'autant moins un ange qu'effectivement il crie au loup à chaque fois qu'il va voir les pays du monde entier il a déclenché un scandale en Israël en essayant de faire une comparaison entre la Shoah et le génocide du peuple ukrainien on lui a dit d'arrêter alors après moi il faudrait aussi qu'on m'explique comment comment on est arrivé d'une si c'est une affaire russo-ukrainienne ça reste russo-ukrainien pourquoi les Etats-Unis actuellement mettent 33 milliards 33 milliards de dollars d'armement contre les Russes voilà avec des alors quand on dit l'Occident non c'est pas l'Occident c'est les Etats-Unis c'est les Etats-Unis qui ont vendu leur fameux avion F-35 à l'Allemagne il n'y a aucun avion français qui a été vendu en Europe le missile Javelin il est fait dans l'état d'Alababa aux Etats-Unis tout ça ça profite à l'industrie de guerre et le gaz le fameux gaz liquéfié il vient des Etats-Unis le gaz de schiste voilà il ne faut pas nous raconter ça n'importe comment et pour le Donbass en grattant un petit peu on sait très bien qu'il y avait des intérêts canadiens avec des oligarques ukrainiens et comme le dit Zlatan c'est un pays qui était mis en coupe qui était vendu à la découpe à des intérêts occidentaux voilà alors je ne dis pas que la Russie c'est mieux il y a aussi des oligarques en Russie et ce n'est pas non plus très clair enfin de là à nous dire que c'est un très joli pays qui est attaqué par un méchant Poutine non 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 après on ne sait pas très bien quels sont les buts de Poutine personne ne le sait on est dans la géopolitique, dans la géostratégie donc essayer de de dire que Poutine c'est le mal absolu c'est un salaud c'est je ne sais quoi etc il est devenu fou enfin tout ce qu'on entend actuellement à quoi ça rime voilà est-ce qu'on a dit est-ce qu'on a dit la même chose quand les Américains je suis désolé de le dire mais quand les Américains ont envahi l'Irak ou ont envahi l'Afghanistan il y a une étude extrêmement sérieuse de l'université Brown Brown c'est écrit P-R-O-W-N donc c'est pas des gauchistes c'est une université américaine où ils ont établi qu'en 20 ans de guerre donc post-11 septembre l'Amérique donc les Etats-Unis ont dépensé mille milliards de dollars américains mille milliards je ne sais pas si vous vous rendez compte mille milliards voilà et là on vient nous dire que la Russie qui a un PIB on va dire équivalent au PIB de l'Espagne c'était une menace pour le monde entier mais de qui se moque-t-on ? de qui se moque-t-on ? alors effectivement pour les gens qui peut-être comme Zlatan ou moi je veux dire voilà moi je vois aussi certains reportages qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on nous montre en Occident enfin en Occident du moins en France par exemple moi j'ai vu sur Youtube bon c'est très connu dans le monde russophone on voit le reportage ce qu'on appelle Babushka Slagom ça veut dire la grand-mère avec le drapeau rouge on voit des soldats ukrainiens arriver et puis arriver dans un lotissement où il y a deux il y a un grand-père et une grand-mère il commence à interroger le grand-père en disant mais toi tu votes pour qui ? t'as voté pour Poutine etc. donc le grand-père dit bah non je sais pas évidemment lui il veut pas être tué par les ukrainiens et puis derrière on voit la grand-mère qui arrive avec son drapeau rouge mais pourquoi elle arrive avec son drapeau rouge ? parce qu'elle sait très bien que ses parents d'ailleurs c'est ce qu'elle dit son père a combattu donc les nazis les vrais en Ukraine je rappelle qu'il y avait eu quand même des batailles féroces des batailles féroces et que ce fameux Stépan Mandera comme le Stépan là qui a intervenu à l'antenne c'était un collaborateur des nazis et d'ailleurs il a été assassiné par le KGB en Allemagne dans les années 50 voilà donc moi si je je suis ni russe ni ukrainien mais je connais un petit peu la le pays du moins je connaissais du temps l'union soviétique si on veut parler des informations j'ai plutôt l'impression que c'est notre ami Stépan là qui arrive et qui lui il est très bien il veut couper les têtes à tout le monde et il faut qu'il y a que lui qui parle là et qu'on entende voilà donc il faut aussi qu'on entende les différentes voix et puis nous on nous parle de démocratie de pays libres mais effectivement ce qu'on voit sur les sur certaines Tv on va dire alors il y a certaines Tv pro-russes bien sûr mais bien sûr qu'il y a la propagande pro-russe c'est tout à fait évident mais enfin ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voit en France voilà et ça c'est quand même très embêtant quoi c'est quand même très embêtant parce que on peut quand même se poser des questions d'un point de vue scientifique savoir pourquoi ce qu'on nous propose en France ça ne correspond pas à ce que moi je vois à ce qui se passe en Ukraine ou en Russie d'ailleurs parce qu'on dit que la Russie est une dictature mais Poutine a quand même été élu il a un parti qui s'appelle je crois la Russie unie alors il y a peut-être eu des fraudes je suis d'accord mais il a quand même été élu à 60% voilà mais donc en tout cas d'écrire l'Ukraine comme un pays